Coucou les étoiles, je suis Cécile, chaman de Celtes, et je viens ici dans cette vidéo où vous décrypter les énergies de la semaine prochaine au jour le jour, donc les énergies du lundi 15 au dimanche 21 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine malgré les énergies un peu perturbantes de la nouvelle lune et du portail énergétique, moi j'en ai profité pour faire une pause, me ressourcer, me recentrer sur moi, sur mes projets, et ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, j'avoue que ça fait du bien, et je suis toujours avec cet oracle, voilà, l'oracle des rebelles sacrés, il nous suit depuis un petit moment, j'avoue que je l'aime bien, il tombe très bien et les cartes sont très très belles, donc voilà, je continue avec celui-là, et je vais vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, jour après jour. Pour lundi, on commence avec cette jolie carte, qui s'appelle Fête de beaux rêves. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique, avec la terre dessinée, cette auréole de lumière tout autour de la terre, et si vous faites bien attention, la fleur de vie, qui est par-dessus l'image de la terre. C'est un symbole très puissant de protection et de connexion à l'univers. Cette carte signifie que nous sommes tous créateurs, nous avons des rêves, des rêves que nous pouvons, voire même nous devons mettre dans la matière, dans la réalité, et donc l'énergie d'aujourd'hui vient nous rappeler cette capacité à créer, cette capacité à régler même si ça nous semble difficile, même si sur le coup on ne trouve pas de solution. On vient lundi nous rappeler notre capacité à créer, à trouver l'inspiration, à voir la beauté dans toute situation, même si elle est difficile, et d'accepter aussi qu'il y a de l'harmonie dans toute chose, même dans les défis d'ailleurs. Donc pour lundi rappelez-vous de cette capacité de création de rêve que vous avez, et n'essayez pas de forcer les choses à être parfaites. Essayez plutôt de voir la beauté qu'il y a derrière. Il faut savoir que plus on accepte les situations, plus on accepte les personnes, plus on s'accepte soi, plus le changement arrive en douceur, facilement, et avec beaucoup d'opportunités et de positives. Donc voilà, pour lundi c'est cette énergie vraiment positive qui nous rappelle que nous avons le pouvoir d'influencer toute situation importante pour nous, le pouvoir de création. C'est ce qui va nous soutenir toute la journée de lundi. Pour mardi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle le pouvoir de l'attraction. Donc mardi c'est une énergie magnifique qui va nous suivre toute la journée, une énergie d'abondance, de manifestation. Pour nous rappeler que nous avons cette capacité de manifester nos pensées, de manifester nos vibrations dans la matière. Donc pour mardi, je vous invite à demander, à demander à la vie, à demander à l'univers, à vos guides, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, et demander de l'aide pour réaliser vos rêves. Qu'ils soient petits ou grands, peu importe. C'est juste de demander de l'aide et d'écouter l'intuition qui va arriver, les idées qui vont arriver et qui vont vous guider sur les étapes de la création. Donc mardi, on est vraiment sur une énergie d'attraction, d'abondance, de manifestation pour mardi. Donc demeurez l'esprit ouvert, ayez confiance dans les expériences que vous faites, ayez confiance en vous, en l'univers, et demandez à ce qu'on vous aide pour que vos rêves deviennent une réalité. Que votre vie devienne comme vous la désirez. Mercredi, voilà cette carte qui s'appelle « Vous êtes dans le monde ». Une carte toujours avec des symboles, c'est une femme qui ressort des tourbillons d'eau, des poissons, des carpes, je pense. Enfin moi ça me fait penser à des carpes qui tournent autour d'elle en spirale. Toujours ce symbole de la spirale qui est omniprésent. Et donc l'énergie de mercredi qui est là pour nous dire « N'aie pas peur de te mettre à nu ». Voilà ce que veut dire cette énergie. Alors je ne vais pas vous demander de vous déshabiller devant tout le monde, c'est pas… On ne va pas faire ça. On n'a pas le droit. C'est pas autorisé par la loi je crois. D'ailleurs. Sauf en dehors des zones bien particulières comme la turiste et autres. Donc se mettre à nu ça veut dire quoi ? Ça veut dire de se libérer des croyances limitantes, de se libérer des protections émotionnelles qu'on a mises en place, des protections mentales. Qu'on avait besoin pendant un certain temps effectivement. On avait besoin de ces défenses. Mais se rendre compte que maintenant on n'a plus besoin de ces blocages qu'on peut faire autrement. D'une façon plus éclairée, plus en accord, plus en conscience. Et qu'on est assez fort pour faire face aux situations si elles se reproduisent par rapport auxquelles on avait mis des blocages. Il faut vraiment vous libérer de ces défenses inutiles, de toutes ces croyances. On n'avait pas besoin de vous cacher. On vous incite vraiment à être vous-même, à prendre votre place dans le monde. Chacun a quelque chose à y apporter. D'en prendre conscience. De faire vos choix en conscience. Et de profiter de la vie. Donc pour mercredi, cette énergie de libération et de confiance qui va nous accompagner toute la journée. Pour jeudi. Jeudi c'est cette carte qui arrive, rêve collectif. Vous voyez qu'ils insistent parce que ça fait quelques semaines qu'elle arrive systématiquement au moins une fois dans la semaine. Ce rêve collectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne conscience que certes, il y a des choses qu'on va faire tout seul. Des projets qu'on va monter tout seul. Des choix qu'on va faire tout seul. Mais il y a aussi des choses à faire avec d'autres personnes. De la co-création. Travailler en équipe. Créer en équipe. Participer à des manifestations. Participer à une solidarité. Aller dans les associations. Aider les autres. Travailler avec les autres. Donner du temps aux autres. Donc c'est vraiment cette énergie de co-création qui continue à nous suivre. Ils insistent dessus. D'autant plus que c'est très valorisant. C'est très aidant. Dès qu'on fait des choses à plusieurs. Dès qu'on co-crée. travailler. Que ce soit dans une association. Avec des amis. Même dans le travail. Peu importe. Du moment où on est à plusieurs. C'est très porteur. On apprend beaucoup de choses. Beaucoup sur soi. Beaucoup sur les autres. On met en place des projets beaucoup plus complets. Plus inspirants pour les autres aussi. Et ça permet aussi de passer des moments difficiles. Parce que dès qu'on travaille à plusieurs. Et qu'il y a un moment qui est compliqué. où on stagne. Où on est en panne d'aspiration. On est en panne d'idées. Il y aura toujours quelqu'un dans le groupe qui d'un coup va avoir plus d'énergie. Ou plus de confiance. Ou qui d'un coup va avoir une idée. Qui va relancer le tout. Donc vraiment cette énergie de co-création qui est là pour jeudi. Mais avec cette énergie de co-création il y a aussi on va dire une invitation à rester intègre. A honorer vos valeurs. C'est à dire souvenez-vous de pourquoi vous avez choisi de travailler à plusieurs. De faire de la co-création. D'être dans une association. Souvenez-vous de pourquoi vous êtes arrivé là. Surtout quand des fois ça devient compliqué les relations humaines. Donc se souvenir de pourquoi on est là. Et de rester fidèle à ces valeurs. Si les valeurs ne vous conviennent plus vous pouvez tout à fait partir et aller dans une autre association ou travailler avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment ça. C'est faire de la co-création pour le bien de tous. Et rester intègre dans ces valeurs. C'est cette énergie là qui va nous suivre toute la journée de jeudi. Pour vendredi cette jolie carte qui s'appelle renaissance et prudence demandée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en plein changement de cycle. Je pense que vous l'avez tous senti depuis la semaine dernière à l'ouverture du portail. Un nouveau cycle est démarré. Des nouvelles énergies. Des énergies plus hautes. Donc on est en plein changement. Changement interne qui se voit sur l'extérieur bien sûr. Nous sommes en pleine renaissance. En train de grandir. Tout comme cette plante sur la carte qui a été une graine. Puis un bourgeon. Puis un début de plante. Et qui va devenir un très très grand arbre. Elle a confiance là-dessus. Elle le sait. Elle ne se pose pas de questions. Elle continue de grandir. Et nous sommes pareil. Nous sommes en train de grandir. D'évoluer. De changer. De comprendre mieux les choses. De se comprendre mieux. Et tout ça amène une certaine fragilité. Voilà. Nous sommes vendredi sur une journée plus de fragilité. Dû à ces changements énergétiques. Et à ces changements intérieurs. Donc il nous est demandé d'être plus prudents. Alors de faire attention à soi. De prendre soin de soi. De prendre soin de son cœur. De son sanctuaire intérieur. De prendre du temps pour soi. Ça veut dire aller se balader en nature. Faire des méditations. Lire un bon bouquin. Discuter avec des amis. Se retrouver en famille autour de jeux. Ou aller au cinéma. Voilà. Faire des choses qui vous font du bien. Qui vous font plaisir. Et surtout de ne pas prendre de décisions ce jour-là. De décisions importantes. C'est clair que la décision de savoir qu'est-ce qu'on mange il n'y a aucun souci. Mais on ne va pas prendre de décisions style je démissionne. Ou je demande un nouveau poste. Ou je quitte mon mari. Ou je ne sais pas quoi. Ces décisions importantes de la vie. Et bien ce vendredi. On ne les prend pas. On attend demain. Il n'y a pas d'urgence. On est trop fragile sur cette journée de vendredi. Et c'est plus une journée de cocooning. et de prendre soin de soi et les gens qu'on aime. Samedi. Cette carte qui est arrivée. S'appelle la spirale des manifestations. Donc vous voyez elle est plein de symbolisme. Il y a plein de spirales. Il y a un mandala dans le coin. Des spirales un peu partout. Beaucoup de lumière. Notamment une lumière qui semble aussi sortir du chakra 6. Du troisième oeil du personnage. Donc voilà pour samedi cette jolie carte. La spirale des manifestations. Donc c'est une énergie un peu particulière pour samedi. Une énergie certes d'une manifestation. D'opportunité. Mais également une énergie qui est là pour nous rappeler que le chemin créatif. Le chemin de vie. Ce n'est pas un chemin linéaire. Ca ne va pas tout droit d'un point A à un point B. C'est pas des mathématiques. Ca fonctionne en maths. On prend la ligne droite. C'est la plus directe. Et on est sûr d'arriver au point final. Ca c'est ce qu'on apprend en maths. Mais dans la vie c'est pas du tout comme ça. Dans la vie le chemin il n'est pas linéaire. Le chemin il ressemble à une spirale. C'est à dire qu'on tourne. Alors on ne tourne pas en rond. Puisque la spirale elle ne tourne pas en rond. Elle est toujours en train de s'agrandir. C'est juste de se rendre compte que. Eh bien pendant un temps on va prendre le chemin. Et puis on va se rendre compte à un moment. Qu'il ne nous convient plus. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va faire un virage. Et aller sur un autre chemin. Et on va apprendre de nouvelles choses. Faire des nouvelles expériences. Et on va de nouveau changer. Aller sur un autre virage. Un autre chemin. Faire des nouvelles expériences. Apprendre des nouvelles choses. Réajuster et recommencer. Et ceci sans arrêt. Même quand vous savez votre mission de vie. Même quand vous êtes aligné sur votre chemin de vie. Vous vous rendez compte que. Les choses évoluent sans arrêt. Puisque l'univers évolue. Les énergies évoluent. Et nous nous faisons pareil. Donc le chemin n'est pas linéaire. Il est en spirale. Il évolue perpétuellement. Il faut se laisser porter par ces évolutions et ces changements. Donc il ne faut pas être têtu à vouloir absolument aller tout droit. Parce que sinon on va se prendre le mur bien comme il faut. Et je vous garantis ça fait mal. Autant physiquement que moralement. Puisque tout impact mental a un impact sur le physique réciproquement. Donc prendre le mur ça fait mal. Donc vraiment prendre conscience pour samedi. Que les manifestations sont là. Les opportunités sont là. A condition de se laisser porter par ce flux. Par cette spirale d'énergie. Et de prendre les virages quand ils arrivent. Donc les virages c'est des opportunités. Qui nous font dévier un petit peu de ce qu'on avait prévu. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Les choses se mettent en équilibre. Au fur et à mesure qu'on évolue. Il faut suivre ça. Donc c'est cette énergie là qui va nous accompagner tous samedi. L'énergie de manifestation d'opportunités. De spirale. De virages. Donc je vous invite à joyeusement circuler sur ces virages énergétiques. Pour dimanche. Cette jolie carte qui est arrivée. Qui s'appelle au delà de ce qui est normal. Donc c'est pareil. C'est une carte pleine de symbolisme. Avec cette ampoule illuminée au dessus de la tête. Avec ses auréoles tout autour du personnage. Qui est d'ailleurs personnage qui regarde en l'air. vers la source, le cosmique, l'univers. Et ce cadran comme une horloge. Qui est situé au niveau du troisième oeil. Avec une irradiation d'énergie tout autour. Et si vous faites bien attention. Cette dame tient dans sa bouche une chaîne avec une clé. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Déjà ça veut dire qu'effectivement la clé nous l'avons. Nous avons toutes les clés dont nous avons besoin. Mais surtout pour dimanche ce qu'on nous demande. C'est de regarder au delà de ce qui est normal. Je mets normal entre guillemets. Normal dans la société, dans la culture dans laquelle vous êtes en fait. Chaque pays, chaque continent a sa normalité. Nous n'avons pas toutes la même. Et on nous demande de regarder au delà. C'est à dire ça veut dire quoi ? Il y a des gens qui placent la science au dessus de tout. C'est à dire que toute leur vie est basée sur la logique, les preuves, les calculs, la stratégie, la science, tout ça. Alors c'est pas mauvais, c'est très très bien. Il y a des moments où c'est très utile. Et peut-être pas tout le temps, tout le temps. Il y a des personnes qui, à contrario, ne s'occupent pas du tout de la science, de la logique, des planifications et tout ça. Mais ne suivent que leur intuition, leur instinct, leur passion. Et c'est très bien aussi. Mais ça aussi c'est limite. Et en fait on nous demande de voir au delà de tout ça. Au delà de ce qui est normal pour nous. Et d'essayer de voir un peu de l'autre côté. C'est à dire pour ceux qui sont très scientifiques. Peut-être d'assumer un peu plus leur intuition, leur instinct. Et d'assumer leurs émotions. Et de les laisser vivre. Et de laisser passer un peu de passion. Et de laisser aller. Et de lâcher prise dans leur vie. A contrario, ceux qui sont beaucoup plus dans le lâcher prise. Dans l'intuition. Dans la passion. De reprendre un peu de logique et de planification dans leur vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour dimanche d'essayer de trouver un équilibre. Donc d'aller voir au delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Vers des gens qui fonctionnent différemment. Et de voir qu'est-ce qui pourrait nous aider. Nous faire du bien. Nous permettre d'avancer. C'est cette capacité de jongler entre une facette et une autre. Qui nous permet d'être en équilibre. Qui nous permet de comprendre de plus en plus de choses. D'avancer et de grandir. Et c'est tout à fait ce que nous demande pour dimanche. C'est de s'ouvrir. D'ouvrir le troisième œil à autre chose que de la logique. D'aller chercher l'intuition qui est au-dessus. Et nous sommes tous capables de faire ça. Une fois dans la logique. Une fois dans l'intuition. En fonction des situations et de ce que nous avons besoin. Et ça permet aussi de faire lâcher la pression. Et d'être plus créatif aussi. Donc l'équilibre entre les deux est intéressant à avoir. Voilà cette énergie d'équilibre pour dimanche. Qui va nous permettre d'agrandir encore notre vision des choses et des situations. Et de nous connaître un peu plus. Voilà les étoiles. Je vous ai fait le décryptage. Si on peut dire des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble c'est pas trop mal. Il y a toujours des demandes de nettoyage, de libération. Et ça ce sera tout le temps. De toute façon faut pas se faire d'illusions. On n'arrête jamais de grandir, de libérer des choses et d'avancer. Dans l'ensemble ce sont des énergies qui sont très soutenantes, très aidantes. Et très positives pour la semaine qui arrive. Bien sûr si vous voulez en savoir plus. Avoir des conseils plus détaillés. Avoir les photos des cartes. Je vous invite à vous inscrire sur le petit boudou. C'est un mail que j'envoie tous les 6h du matin. Dans lequel vous avez la photo de la carte. L'explication de la carte. L'explication de l'énergie de la journée. Et des conseils aussi. Pour passer au mieux cette journée. C'est pour ça que le mail arrive tôt le matin. Vous avez le temps de le lire et de mettre en application les conseils. Vous trouverez tout dans le descriptif pour vous inscrire. C'est gratuit. Donc faites-vous ce plaisir. Inscrivez-vous. Ce sera avec plaisir que je vous enverrai ce mail. En attendant vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. C'est quelque part par là. Je ne sais plus. Par là. Pour recevoir toutes les vidéos. Et quand vous avez cliqué sur abonné. Cliquez sur la petite cloche qui apparaît. Ça vous permet d'avoir les notifications. A chaque fois que je publie une vidéo. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour la semaine. Donc moi je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine. Plein d'opportunités. Plein d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour les énergies suivantes. Ciao. Sous-titrage ST' 501